Musique Donc nous allons maintenant voir comment consulter le niveau d'activité quotidien via l'application mobile Polar Flow. En démarrant de mon application, je vais arriver sur l'horloge qui représente en fait les 24 heures de la journée. On peut constater sur cette journée là que le niveau d'activité a été principalement concentré sur la fin de journée, journée de bureau habituel. Et puis dans le premier tiers, on peut constater la nuit de sommeil avec un niveau d'activité faible. Si on prend le détail en dessous, on va voir décomposer en niveau d'activité le nombre d'heures passées dans la journée. Avec 8h12 en position couchée, on peut partir du principe que c'est la nuit de sommeil. 8h12 encore en position assise, vraisemblablement les heures de bureau. 4h14 en position debout avec une activité faible. 26 minutes en position debout avec une activité modérée. Et 23 minutes en activité intensive. Pour un objectif quotidien qui a été atteint à 89%. Et puis en cliquant sur la petite icône d'information, on va voir quel est le niveau en fait pour atteindre 100% d'activité quotidienne en fonction de mes paramètres que j'ai enregistré dans mon profil Polar Flow. Après en dessous, quelques petits conseils pour atteindre l'objectif en pratiquant différentes activités ou différents sports. Et puis ensuite, le récapitulatif de la journée avec le nombre de calories brûlées, avec le nombre de pas effectués. Ça c'est une estimation avec le temps d'activité. Et puis la nuit de sommeil précédente. Toujours les champs avec un petit triangle rouge. Je peux taper dessus une fois pour en changer la donnée. Pareil pour la nuit, je peux consulter le détail de la nuit avec quel type de sommeil en fonction de l'analyse de l'activité. En bas de la page, je peux rajouter un petit ressenti pour la journée sur mon feeling au cours de la journée. Aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Si je prends la journée d'hier, on peut tout à fait voir qu'il y a eu des alertes d'inactivité. C'est-à-dire que le tracker d'activité a détecté une baisse de l'activité sensible pendant une heure. Donc pas assez d'activité pendant une heure. Il génère une alerte d'inactivité. Et puis, on peut le voir ici. Inactif pendant une heure. Il nous conseille de bouger un peu pour éviter les problèmes de santé. Donc nous avons là sous les yeux l'activité découpée de la journée. On peut passer l'agenda avec l'icône qui se trouve en haut à droite en mode hebdomadaire pour voir l'évolution de l'activité sur la semaine. Donc là, on voit les graphiques, le statut de l'objectif sur la semaine. Bien sûr, sans compter les jours qui restent à effectuer et puis les données d'activité. Et pareil pour le mode mensuel, donc avec la vue du mois, mois en cours, qui pour l'instant ne fait que commencer. De nouveau, le statut de l'objectif quotidien, moyen, ce qu'il a été atteint, la distance, les calories, le temps d'activité, etc. Toutes les informations qu'on retrouve dans le mode mensuel. Merci. Merci. Merci.